Mais bon, le papa nous a expliqué ici que la téléportation est possible. Lui, il fait la téléportation. On a perdu la partie la plus importante. C'est pas grave. Il est en train de dire qu'il y a certaines questions qu'il peut vous répondre. Il est certain qu'il ne peut pas vous reprendre. Je comprends, je comprends. C'est toi avec la caméra, je comprends. Il est là, maintenant, c'est passé là, on voulait déjà entrer dans le sport. Il est là, c'est ok. Je comprends. Ça nous arrive partout en place, donc... Il y a un moment, on va éteindre la caméra, c'est sûr, on va parler un truc. Je parle rapidement là parce que ce n'est pas troupé. Ce n'est jamais arrivé avant, ça c'est bizarre. La batterie est pourtant chargée à plein, mais ça n'arrive pas à filmer sur le long terme. Il est 5 heures du matin, les gars. On va lancer pour où les piques, mais... Oh là là, quelqu'un s'est couché à 2h30. Ok, let's do this. On va... On aventure. Comme d'habitude, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ingrid, je souhaite qu'on n'aura pas quelque chose de bizarre cette fois-ci. Donc, comme d'habitude... Bon, pas comme d'habitude, Ingrid nous a rejoint pour une aventure cette fois-ci. Donc, en lançant la soirée, je n'avais même pas le temps de faire mes cheveux. Je me suis couchée à la table, 2h30. Bon, les mamans qui mettent les... Les chéries, là, qui mettent les perruques, mes soeurs... Ok, je vous donne les techniques. Parce que moi, je ne mets pas de perruques. Souvent, on voit mes cheveux, on pense que c'est la perruque. Ce que je fais le soir, c'est que je mouille mes cheveux. Et je tresque... Je fais 4 nattes. Vous voyez les nattes? Je fais 4 nattes. Dont le matin, quand c'est sec, je détache. Et ça fait de belles boucles. Ça donne l'impression que c'est la perruque, alors que ce sont les cheveux. Ce sont les cheveux. Je n'ai pas de perruques sur la tête du tout. Donc là, on va... On va voir les pigmés. On a notre bon guide ici. Ingrid qui est arrivée de Paris récemment. Elle nous rejoint dans l'aventure. Donc, vos impressions, madame? Vous avez des questions pour eux? Non. Pourquoi ça nous... Les gars, on va voir les pigmés. On va voir les maîtres de la téléportation. Il n'est qu'on nous apprend de ça nous téléporter. Pourquoi on doit... On doit se... 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 Tu fais paris, 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 paris. D'où en combien de temps? Sept heures. Sept heures de temps. On nous apprend aussi à nous téléporter. Papa, c'est le pigmés, c'est la part. Donc, venez nous apprendre. Ça, c'est la vraie science, c'est là-bas. Il y a le soleil. Wow! Ça, c'est prometteur. C'est prometteur. On lance pour... Cribi. On va voir les pigmés. Hihah! C'est bon. C'est pas l'idée. Je sais qu'on fait Because of. C'est bon. on tourne les vraies choses oui tout droit la route qu'on a laissé derrière là-bas c'est à hondé et ça c'est la route de crinée on se rapproche on y sera dans combien de temps le dos 1h30 bon les gars on va vous donner des faits sur les camerounais les camerounais sont des êtres exceptionnels nous sommes des diplômés en bavardage politique c'est à dire chacun a son opinion sur comment le pays doit fonctionner ça tu ne vas jamais rencontrer mais c'est vrai que le camerounais est très politisé chaque camerounais est bon c'est à dire que tu ne peux pas parler arriver au cameroun et ne pas parler de politique c'est quasi impossible quasi impossible nous sommes très accueillants vraiment accueillant on est chaleureux et ça c'est une spécialité des gens du sud de ma région les betis comme on nous appelle le centre et le sud très 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 chaleureux un peu trop même parfois apparemment l'est aussi apparemment les gens de l'est je ne peux pas m'en prononcer j'ai pas un ami proche de l'est je peux m'en prononcer donc j'ai des connaissances mais pas un ami très proche hum quoi d'autre ingritte mida quand je touche la caméra là qu'on te voit aussi on te voit aussi qu'est ce que je veux dire en fait tu sais quand tu connais trop bien quelque chose finalement tu oublies quand tu connais trop bien quelque chose en fait non mais le fait d'être camerounaise ne joue pas à moi ne joue pas en en ta faveur en ma faveur parce que je n'ai pas de de fait marquant maintenant c'est pas de fait marquant oh les gars le cameroun a la deuxième forêt équatoriale la plus importante sur le continent je pense que le premier c'est en naturellement congo donc on a la deuxième forêt équatoriale la plus dense c'est ça donc si vous voulez les forêts à payer là il y en a il y en a ceux des centaines de milliers de kilomètres donc voilà et oui je pense que les camerounais et les Dachyens doivent le savoir mais non camerounais peut-être pas le camerounais dit Afrique en miniature parce qu'on retrouve quasiment tout ce qu'on peut retrouver sur le continent tu peux le retrouver au Cameroun en termes de végétation, en termes de légumes, en termes d'animaux il vient quasiment pas tous même groupe humain parce qu'on a les peules, on a les piquemets on a 250 élus 250 élus et c'est ça en fait du coup quand on était en Tanzanie et tu vois c'est un truc qu'on voit et c'est que ah mais tiens on a sur Cameroun des trucs que je vois tous les amis ils voient rien ils vont dire ah mais tiens on a sur Cameroun il y a même des amis maghrébeurs quand ils m'ont des trucs ils disent ah ben tiens il y en a sur Cameroun ici donc c'est vraiment ça c'est vraiment condensé de beaucoup de on a un condensé de beaucoup de de petites 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 qu'en Afrique ouais très bon point bon c'est vrai que ça c'est on le prend on le prend pour acquis le Cameroun on appelle souvent le Cameroun l'Afrique en miniature on trouve tout ici on a un mélange de toutes les populations possibles que vous pouvez trouver en Afrique on a parlé on a des peules on a les pigmés on a de tout ce que vous pouvez imaginer au niveau de la langue également il y a un gros mélange de la langue on a plus de 200 ethnies ici au Cameroun quoi de la végétation le climat parce que la végétation on trouve tout il y a la mangrove il y a la forêt il y a les plaines il y a les montagnes il y a même le désert à la limite pas désert désert c'est plus le comment on appelle ça savanna il y a le désert mais c'est pas oui à l'extrême non oui à l'extrême non oui à l'extrême non oui à l'extrême non on va dire qu'il y a le désert mais c'est pas aussi étendu que ça mais à l'extrême non près du Tchad en effet dans cette région là donc moi j'ai dit aux gens si vous voulez visiter l'Afrique en une fois en une shot là venez visiter le Cameroun vous aurez visité l'Afrique en même temps mais il faut prendre le temps parce que chaque région est tellement particulière chaque région je vous promets si vous allez au nord ça n'a rien à voir avec la région anglophone ça n'a rien à voir avec l'ouest du Cameroun là où on trouve les Bamlékés ça n'a rien à voir avec le sud et le centre ça n'a rien à voir avec l'est donc ce pays on est dans un des meilleurs pays du monde ça c'est sûr mais quand on est grandi ici on ne réalise pas à tout prix ça nous prend vraiment de sortir d'observer et de réaliser que waouh on a vraiment une multitude de de d'un peu tout quoi que ce soit au niveau humain que ce soit au niveau climat vegetation que ce soit au niveau de la faune que ce soit vraiment like we say in English you said it ok we have everything here in Cameroon bon on va relancer je vais retourner la caméra j'ai fait ça une fois que je fasse mes cheveux j'ai envie de faire mes cheveux donc je vais retourner la caméra et on va continuer là quoi ne pense plus à lui tu t'fais du mal s'il te plaît n'y pense plus il a souillé ton âme toi tu t'es battu ton cœur est plus précieux que de l'or ne pense plus à lui pour un homme tu ne veux plus voir le jour des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour Faites un tour du côté de Kribi, c'est un petit paradis. C'est notre ville côtière préférée ici au Cameroun. J'aurai l'opportunité, peut-être, de vous parler d'un business très rentable ici. Par contre, ce genre de business, c'est parce que j'ai parlé avec un des doyens de la douane. Des gens qui y font dans l'import-export, dans les douanes, dans les affaires de port, ça fait au minimum... Il est là-bas, ça fait 15 ans, 20 ans. Il y a un business excessivement rentable ici qui donne beaucoup d'argent, mais c'est un business qui demande beaucoup de capital. Il faut du capital pour ça. Je peux m'en parler, je peux en parler maintenant, c'est juste que... Est-ce que j'en parle? Comme les gens aiment bien prendre des informations. Maintenant, quand on m'a dit que partager la vidéo, chacun va garder pour lui. Pour partager la vidéo, quand on prend des informations comme ça, les informations créées. Donc, c'est le business, c'est les entrepôts. Parce que comme certains le savent, il y a le port de Kribi. Il y a un nouveau port, n'est-ce pas? Qui était ouvert, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de trafic. Et énormément de trafic de camions qui viennent récupérer les marchandises, de camions qui viennent déposer les marchandises. Et ces camions-là n'ont pas d'endroit au parquet de manière sécuritaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des entrepôts. Créer des entrepôts où ils peuvent venir livrer, quoi. Donc, déposer les marchandises ou venir chercher les marchandises. Maintenant, c'est assez cher. Parce que j'avais fait l'étude du marché l'année passée. C'était en 2019, 2020. Quand j'ai rencontré la connexion qu'on a là, du côté du port aussi là. Celui qui vend les terrains, qui a fait l'achat des terrains moins cher, et qui revend très 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 cher là. C'était en 2019. 2019, ouais. Donc, on parlait de... On parlait d'un truc minimum du genre... 2000... En termes de millions, si on a parlé en termes de millions, on parlait de 150, 200 millions de francs CFA. Donc, c'est intéressant, c'est très intéressant. J'ai toujours la tête concentrée sur certains trucs. Ceux qui ont le capital ou bien ceux qui peuvent se mettre ensemble et lancer. Ça tombe mieux. Il y a beaucoup, les gars. Il y a tellement d'argent à se faire dedans. On me dit que quand vous mettez ce capital à l'intérieur, vous pouvez récupérer tout votre argent en six mois. Donc, vous commencez à vous faire les bénéfices à compter du septième mois. Maintenant, quand on vous donne ce genre d'information, il faut toujours doubler, hein. Pas prudence. Donc, je dirais, vous investissez 150 millions de francs CFA. Si vous êtes un groupe de 15 personnes, chacun peut mettre 10 millions. Vous faites des petites tontines des cotisations. Et vous savez qu'après un an, vous êtes retourné, vous récupérez votre argent, quoi. Donc, les bénéfices se font après 12 mois. Et vous gardez ça en tête et vous vous lancez. Ceux qui veulent l'argent facile et rapide, là, c'est pas comme ça. Ceux qui se font l'argent, beaucoup d'argent, sauvagement de l'argent, ils devaient être vraiment patient dans vos investissements. Et savoir que le plus important, ce n'est pas à tout prix d'avoir l'argent là, là, là. Le plus important, c'est d'avoir l'argent. OK. On ne dit pas non plus d'avoir l'argent dans 50 ans. Parce que là-bas, c'est un mauvais investissement. Mais dans une durée raisonnable. Pour moi, les durées raisonnables, c'est du genre entre un an et... Même pas, je dirais six mois. Entre six mois et quatre ans. Cinq ans, parfois, c'est beaucoup. Mais cinq ans, c'est quand je mets mon argent dans les trucs de prêts. J'ai parlé de l'ending club où je mets mon arrêt. Par exemple, de Prosper, où je prête l'argent à des gens là, des taux d'intérêt parfois même de 24, 25 %. Et c'est cinq ans. Et là-bas, on vous laissez votre argent travailler pour vous. Vous pouvez mettre 2 000, 3 000 $ par mois et votre argent travaille pour vous. Après un an, si vous mettez 3 000 $ par mois, après un an, vous êtes quand même à... Quoi? 36 000 $? 36 000 $? Après 4-5 ans, vous faites des calculs. Peut-être à plus de 150 000 $. Dollar US. Et vous rajoutez des intérêts peut-être de 15 à 20 % dessus, annuellement. Donc, vous parlez d'une grosse, grosse sonde d'argent. Minimum... Minimum 250 000 $. C'est pas mal, hein? C'est 5 ans. Donc voilà, on a accribi, on a accribi. Les business et les entrepôts, je conseille vivement de regarder ça. Vous allez voir que... Je ne sais pas si on va passer près du port. Si on va passer près du port. Peut-être, on pourrait faire un tour là-bas. Si on veut passer... On va d'abord voir les pigmés, hein. Mais vous voyez déjà, il y a de plus en plus de camions, avec des marchandises. Et souvent, vous allez les voir parqués en route. Ils n'ont pas d'endroits parqués. Ils ont des... Ils s'exposent, hein. Parce qu'il y a des vols... Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Dont les... Les propriétaires de camions, de marchandises, souvent même, ils cherchent ce genre d'endroits qui n'existent pas. Le seul entrepôt... Je pense qu'on a construit un seul entrepôt ici, là. Le seul entrepôt qu'on a construit, il est... Il est paqué. Il ne peut même plus prendre... C'est-à-dire que la demande est tellement élevée que c'est fou. Donc je vous conseille de regarder ça. S'intéresser dans... Dans ce domaine-là. Le milieu maritime, l'impôt et sport, l'entrepôt, et tout. Donc, voilà. Nous voilà. Nous voici, donc... Acrypique. Si tu veux pas, comme nous apprenons à nous téléporter. Oui, oui, effectivement. Surtout que les billets d'avion, là, maintenant, ça devient trop cher. Les billets d'avion sont trop chers. Pardon. Comme je disais qu'il y a un ami, un pique-mé, qui suit la chaîne-ci. Ouh, c'est beau, hein. Regardez. Oh là là. Kribi. Je pensais que tu vas encore lever la caméra. Donc, s'il y a des amis pique-mé qui suivent cette chaîne-ci. Et qui ont des secrets. Et qui ont des secrets. Moi, je vous dis que je suis ouverte. Je suis dans la science. Et avec le temps, j'ai appris que nos traditions africaines, là, sont scientifiques, les gars. Là, moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur qu'on m'avance. Avant que je tremble, on me dit que oui, téléportation. C'est diabolique. Oh, c'est ici. Oh, c'est diabolique. Là, maintenant, les gars, je ne suis plus. Je ne suis plus dans ça. Regardez Kribi, les gars. C'est nos paradisontaires. Tu te rappelles qu'on n'avait pas paix ici, qu'on était petite. Oui, c'est ça. C'est la dernière fois, je crois que c'était là. On n'avait pas paix qu'on était petite ici. Je crois la dernière fois, c'était ça. Quand tu viens, papa, ça fait tellement longtemps. Ouais, ouais. Ouais. On t'aigné, il n'avait même pas... Tu t'as rappel ? Oui, je me rappelle. Elle n'avait même pas six ans. Elle me faisait croire un ventre et tu regardes la baleine. Et moi, je croyais. Ah, la baleine, la baleine. Je faisais ton sens et l'imagination. Après, il dit, il y a le dauphin qui a sauté. Je regarde et je ne vois pas d'un dauphin. Il dit, mais non, il a sauté. Mais dis-moi alors, merci. Je dis-moi merci. Je dis que j'y ai cru pendant longtemps. Oui, c'est-à-dire que j'y ai cru pendant longtemps. Il faut un bon sens de l'imagination. Et son sens de l'imagination a poussé maintenant. Vous voyez ? C'est dans l'amour de la création et tout. Grâce à moi. Merci. Vraiment, on ne reconnaît pas souvent les efforts que je fais dans cette famille. Donc, merci vraiment. Vraiment. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Ingrid, est-ce que vous avez des questions pour le pique-mé ? Moi, je t'ai dit, mon problème, c'est mon problème de téléportation. Parce que j'ai un problème de biais d'avion là maintenant. Et la fille, c'est chichée. En disant que je suis radine dans la famille, c'est là. Je ne suis pas chichée. Vous connaissez la fille, c'est derrière. En disant que je suis radine. C'est que le point de monnaie vide. C'est super chiché. C'est avec la gestion financière. La fille te fait une gestion impeccable de finances. On dit que c'est un franc de recherche pour son cousin éloigné au 20ème degré avec elle là. Donc elle dit que son problème, c'est l'avion. Donc tu veux pas payer le biais d'avion. Non, c'est trop, c'est trop. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de pygmés qui ont perdu ses connaissances là aussi. Avec la modernisation. Mais quoi que les pygmés? Et on me dit même de plus en plus qu'il y a des missions qui essaient de les sortir des forêts pour les convertir. Et on leur dit que ce qu'ils font c'est ça. Eh mon dieu. Déjà il faut qu'on trouve même quelqu'un qui soit assez ouvert à nous partager. Mais pour certaines raisons, partout on passe, les gens nous ouvrent. Tu as remarqué ça? C'est bizarre hein? C'est bizarre hein? C'est bizarre. Comme la dernière fois que je suis allée au Congo l'année passée, quand je me suis perdue dans la forêt du Congo. Bon, seulement mes amis de Facebook sauront de quoi je parle. Parce que l'année passée, quand je suis allée me balader. Et non, je faisais pas encore YouTube. C'est très récent YouTube. Ça fait juste 6-7 mois, je me suis lancé 6 mois. Je me suis allée dans YouTube. Dont en février passé. Parce que souvent les mois où je m'en vais, je me balade un peu là. Un peu partout en Afrique pour le business, mais pour le voyage également, pour l'histoire. Tu vas baisser. Ça commence le beer. Le beer est là. Donc c'est ça, on est excités. On sait pas trop à quoi s'attendre surtout Ingrid. À quoi s'entend? Elle veut juste savoir comment voyager. Du Cameroun en France. Là, ce serait bien. Tu imagines tous les voyages qu'on peut faire là en quelques secondes. Tu l'es glauque. Mais qu'elle aime. Mais... Mais... Ils vont dire voilà les filles qui ont... Elles ont été trop au contact du Blancel. Téléportation. Ils ont dit initiation. 11 ans. 11 ans. Ils vont revenir peut-être en 2050. Ils vont arriver à l'endroit où on va prendre des... La pirogue. Tu es prête, Ingrid ? Il va revenir là. On descend ici, n'est-ce pas ? Je vais casser mon pied. Là, je vais en aventure. Arrête. Enfonce, viens ton chapro. Elle vends un peu plus. On doit marcher dans la forêt pendant deux heures de temps. Tu es prête, Ingrid ? Pour mon aventure du Congo. Non, ça me dérange pas. Je vais vous la porter. Aïe aïe aïe. Oui, je vais vous la porter. Maman. Non, on ne se pose pas ici derrière. Ha ha ha. Je vous écoute non ? Non, on se pose pas au chapeau. Au chapeau ? Oui, je vais vous parler à une poignée. Tu es là. Donc il parle en quoi ? Tout ça pour une personne. Ouais. C'est grave, hein ? Ha ha. Voilà, ouais. Ils ont décidé. Il m'a dit que quoi ? Il a amené des trucs là. Il y a des morts, mais de très bon nageuses. Mais le doux... Je ne pense pas que le doux sache nager. Il a dit qu'il s'est nager, mais je ne pense pas. Mais pour des raisons de sécurité, on va mettre les... Les gilets. Les gilets de sauvetage. Parce que je vous promets que nager dans la piscine n'a rien à voir avec nager dans l'eau. Dans la mer ou dans le feu. Il a dit que c'est un peu... C'est un peu... Un peu comme le sache. Il s'est pas du sache, mais ça... Il y a des connotations un peu... Des connotations un peu... Des connotations un peu sacheuses. Tantôt. On écrit bien. C'est bien. Il y a des gilets. Il faut que ça fonctionne. 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 Il faut moins que un sur les trois fonctionne, s'il vous plaît. Que j'ai toujours des gilets ! Qu'est-ce que j'ai toujours de nous arriver ? Au moins un suivi pour raconter. Tu danses un poulet doux ? Je vais regarder ce que ça. Le zyp est là mais... Je ne sais pas ce qu'il n'y a d'un coup. Tu sais que le zyp est fait exprès non ? Tu peux bien tenir. Ce truc-ci. Elle n'a pas le... Elle n'a même pas le truc du bas. Mais vous me protégez comme ça. Ne protégez pas bien ma petite soeur, c'est ah non ? Qu'elle a sacrifié. T'as sacrifié ? Enlève le gilet. Enlève le gilet. C'est lui qui a besoin vraiment du gilet. Vous savez que nous deux, on nage partout. Même dans l'océan, on nage. Mais le doux... Le doux dit que c'est nager. Mais tu n'aimes pas le risque. Le risque zéro n'existe pas. Moi, j'essaie de nager. Tu sais nager. Tu sais nager. Tu sais nager. On connaît les réactions des gens qui ne nage pas. Tu sais nager n'est pas. Quand le danger n'est pas comme ça, tu vas mourir. Quand la pirogue va commencer à faire ouh ouh. Le doux va commencer à demander pardon pour tous les péchés qu'il a commis. C'est important, la côte qui est ici. C'est important. La côte qui est ici est importante. C'est très important. Parce que dans l'eau, ça secarde comme ça. Ça peut t'empêcher de... Ça peut t'empêcher de flotter. Donc ça, ça ne sève pratiquement à rien. Il n'y a pas d'autre. Ça, ça ne sève pas quand il n'y a pas d'autre. Regardez-le. Ça panique. Je n'aime pas l'air. Le doux a dit qu'il prophète qu'un lâche vivant, qu'un héros mort. Donc le courage est là, les uns sont aux autres. C'est lui d'abord. Le premier sacrifié. Moi, j'ai un oteil cassé. Ça, je vous dis d'avance. Tu as ? Non, j'ai l'oteil cassé. Attends un peu. Il s'assoit là. Donc, je n'ai pas la bonne idée. Je viens d'avoir mis pause. Non. Ah. Dans tous les cas, tu as le politique. Tout ça. Comment ? Tout ça dedans. J'espère que ça ne va pas passer. Je vais voir comment tu as la bouche là. Ça ne va pas passer. Je ne suis pas grande comme ça. 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 Il y a un semen là. Non, non, non. Let's go, c'est notre walk. Pour le moment, c'est la paix d'avorture. Tu t'es brigué ça ? Ça t'enle. Il s'est mis au milieu de commentaire. Il m'a reçadé. 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 Attention à vos chapeaux là. Vos tomber-là. Non, on va arrêter. On va arrêter. Le doux. Quand on a la pirogue, on veut bouger un peu. Le doux dit, attention. Attends. On n'est même pas encore dans l'eau. Tu vois, il y a la terre. Ici, il y a la terre quand même. Non, ça ne peut pas chavirer. Non, non. Ici, ça va encore. Mais dans l'eau, on peut même bouger comme ça. Les deux jours. Vous voyez la si. Non, c'est qu'ils ne sont pas ça, parce qu'ils sont très minces. C'est des gens qui sont vraiment minces. Vous voyez la si. J'en ai pris plusieurs au Bénin. On a prévu pour enlever l'eau. Non, non, ça va prendre de l'eau. Ça va prendre de l'eau. Non, t'en fais pas. On a prévu pour enlever l'eau. Non, on a pas prévu. C'est vrai qu'il y a l'eau qui est là. C'est comme une nœdre Titanic. C'est un codiler. On mange ça ? On va prendre un selfie avec. Tu peux avoir un selfie ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon oeil ? C'est tellement beau ! La pure, on fait le bois lourd. Ah oui ! C'est ça, j'entends. Le chapeau aussi, c'est bien. On n'avait pas de pouvoir. C'est beau, les gars ! T'as vu que je tourne la caméra ? C'est franchement beaucoup d'anniversaire. On dit qu'on a des maîtres nageurs avec nous. Donc l'eau douce est bon. On revoit les enfants. Ok, je vais te voir. L'eau c'est salé. Non, c'est l'eau douce. C'est l'eau douce, c'est l'eau du fleuve. Dis-moi un peu, ici la profondeur ça fait combien de mètres ? Pour l'instant c'est 15 mètres en cédant sèche. Pour l'instant c'est 15 mètres en cédant sèche. Pour l'instant. Pour l'instant. On va aller quelque part au saison en plus ? Dans la saison de pluie, c'est fois deux. La profondeur ? Oui. Est-ce que tu n'as pas besoin de y'a un hoc-bic ? C'est 15 mètres ? C'est seulement. Est-ce que c'est presque ? Je dois prendre le visage, je le dis, je suis désolée. Je dois prendre le visage, je le dis. Donc je suis dit que la profondeur ici c'est 15 mètres. C'est 15 mètres seulement. 15 mètres. Donc ça prend ta taille peut-être huit fois. Non. Non. Ça va aller. Ok. Ok. Si tu m'as resté un peu, je vais te débrouiller. Non. Je te débrouille. Donne-debrouille. Je te débrouille. ok bon là on vient finalement d'arriver finalement d'arriver et que le don est coupé attention 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 là c'est bon les obstacles qu'il y avait là un peu de gym je suis vivant comme ça c'est mon téléphone m'a dit que à l'aide rouge à l'aide rouge dégâts je te suis c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc les autres viennent rejoindre mon téléphone n'arrête pas de bruit ça m'a jamais fait ça avant je sais pas qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe tu es pieds nus là c'est fait exprès ouais ouais tu sais quoi avec la nature j'ai pas pu jouer j'ai oublié la sortie quand même mais t'en faites pour les deux c'est bien tu sais quoi avec la nature ok alors les gars si vous êtes prêts d'aller chez les pygmies parce qu'on est prêts allons-y let's do this